Une excellente journée à vous, amis tous les spectateurs, en compagnie de nos programmes. À présent, notre tour d'horizon de la presse de ce jeudi avec Grégoire Gomme. Grégoire, bonjour. Aïcha, bonjour. Ça va, vous allez bien ce matin ? Ça se passe très bien, merci. Très bien. Alors Grégoire, la clôture des dépôts de candidatures dans la presse écrite de ce matin. Effectivement, Aïcha, et voici donc ces choses sérieuses qui commencent à la face de la publication. Bien sûr, il y a le Conseil constitutionnel et ses enquêtes quotidiennes qui l'affichent ce matin pour donc revenir sur ses candidatures et les dépôts de candidatures. Bien sûr, notez que sur les 261 candidats déclarés ce matin, enquête nous signale qu'il y a donc plus d'une soixantaine qui ont déposé leurs candidatures à ce Conseil constitutionnel et plus de 70 ont déposé leurs cautionnements devant la caisse de dépôt et consignation, soit ainsi plus de 2 milliards de francs IFA. La publication à présent de revenir également sur le calendrier des vérifications et de la publication de ces listes. En attendant, c'est le journal L'Asse quotidien pour sa part qui reviendra également pour avancer ce Conseil constitutionnel et de noter que les candidats sont à l'écoute de ces sages L'Asse quotidien, de revenir également sur ce casse-tête à des parrainages. Le journal Sud quotidien présent pour sa part de noter présidentiel de 2024 que dépôt à 10 dossiers de candidatures et bouclés. Voici ces sept sages qui vont donc entrer en scène d'après le journal du groupe Sud Communication. Le quotidien national Le Soleil pour sa part parlera de 79 candidats à la candidature ce matin. Dans sa parution du jour, nos confrères, le confrères, bien sûr, de signaler la précompagne et la campagne qui vont donc débuter respectivement les 5 janvier et 4 février 2024. Et selon le CNRA, aujourd'hui, il faut donc savoir ce qu'il faut savoir sur la suite de cette procédure et contre la réintégration de Smolsonco dans ses listes électorales. Notez que l'agence judiciaire de l'État a saisi la Cour suprême. D'après la publication Vox Populi Quotidien de son côté, évoquera au Big Rouge Samato une séance à deux tirages au sort à ce judia d'Isère pour déterminer l'ordre passage de ses candidats. En tout cas, Moudou Lamine Diallo est favorable au dispositif institutionnel pour décourager les politiciens prédateurs. Plus de 70 dossiers de candidatures déposés, c'est les titres qui barrent la une de nos confrères. Côté médias, Vox Populi Quotidien revient sur cette couverture de la présidentielle. C'est une électorale qui fixe ainsi les dates et détermine les règles du jeu. Une pré-campagne à partir du vendredi 5 janvier 2024 à partir de 0h au samedi 3 février à minuit. Campagne électorale à du dimanche 4 février de 0h bien sûr au vendredi 23 à février à minuit. Voici donc ce qui est prévu comme annoncé ce matin. Direction le groupe immédiat avec Vox Populi le jour dans sa parution du jour. Toujours le tirage au sort pour le parrainage ce jeudi. C'est le sort des grands très attendus. En tout cas, il y a la chance des petits et les risques pour les grands dans les colonnes de nos confrères. Le sauvetage du parrainage parlementaire bien évidemment. Bien sûr, critique quotidienne maintenant pour revenir sur le pourvent en cassation contre la réintégration d'Ousmane Sonko sur ses listes électorales. L'agent judiciaire de l'État jusqu'au boutiste s'exclame à la publication dans la foulée de la fin du dépôt des dossiers des candidatures pour la prochaine élection présidentielle. L'agent judiciaire de l'État a donc déposé un acte épié qui risque ainsi de nuire définitivement la candidature du maire de Zikanchor. Nous signalons Yorou Moussa Diallo et son équipe sont donc déplacés au niveau du greffe du tribunal de Dakar pour déposer le pourvent en cassation contre la décision de la juridiction annulant la radiation d'Ousmane Sonko sur ses listes électorales. Bien sûr, ordonnant ici à sa réintégration, signale la critique quotidienne. Direction à justement cette Cour suprême avec Le Quotidien. Le Quotidien a une réinscription d'Ousmane Sonko sur ses listes électorales qui continue donc de faire parler l'agir pour voir la Cour suprême. Voici donc à ce qui est à constater à la une du groupe Avenir Communication et le recours déposé juste avant la date limite stratégie. Bien sûr ou non, l'on s'interroge toujours à les échos quotidiens. Pour sa part, de signaler que personne ne peut contraindre l'État à exécuter une décision de justice. Aucune disposition de la loi ne le prévoit. Il faut donc des réformes. Voici l'avis d'expert de deux magistrats à chez nos confrères. Le Quotidien a une réinscription d'Ousmane Sonko. En tout cas, les avis divergent de deux hauts magistrats ce matin. Nouveaux membres de la Côte à présent également voient les échos quotidiens en part avec l'âge Ibrahim Ambo qui se radicalise. Ces derniers de signaler, nous voulons que toute la lumière soit bête en si sur l'ensemble des marchés, les procédés, les coûts et les facturations de 2012 à 2024. Direction à présent le groupe des médias. La tribune quotidienne dévoquait ici un mambaignon qui dévoile ce matin Karim Khalifa Salah exclut de la présidentielle. Si des manquements ont été notés sur les amendes, il faut encore réunir les composants du dialogue. Ainsi, la commission politique n'a pas traité la partie des amendes. Il faudra ainsi statuer sur ce cas, dira-t-il ce matin à la une de la publication. Des nouvelles à Donne-de-la-Majorjouf à présent. C'est Libération Quotidien qui en donne dans sa parution de jour le journal Le Papier Noir. De noter que l'enquête de la brigade de protection des mineurs sur la peau poignière aujourd'hui, guerrière mondée, est à constater tout sur une effroyable affaire. Aujourd'hui, le journal évoque donc des émocides involontaires, une maltraitance d'enfants, mise en danger de la vie d'autrui, exercice illégal de la profession de médecin, ouverture à l'exploitation d'une peau poignière sans autorisation administrative, traite de personnes en longue liste aujourd'hui des incriminations visées par les enquêteurs. En tout cas, son assistant, cher Tidjan Djaï, révèle avoir assisté au docteur Tela Jouf lors de trois accouchements. Et le bébé Usumdour, bébé Eikon ou encore bébé Zuleika Tela Majorjouf, ce matin, entre autres, bébé a cité la chaîne animateur d'Ankosavir.fm avoue avoir entérêt clandestinement de bébé, un complice qui travaille au cimetière d'Aïeuf. Ainsi, recherché selon Libération Quotidienne, en tout cas, est l'auteur des vidéos publiées dans les réseaux sociaux, de signaler ce matin qu'elle a entendu. Donc, le personnel a dit que le bébé a été vendu à 8 millions de francs CFA, biberant avec de l'eau de robinet mélangée au ciel, les confidences d'une autre inconnue ce matin, révélée par Libération Quotidienne. Dans l'actualité sportive à présent, l'on revient sur le misespoir et la Coupe d'Afrique des Nations. Le Sénégal encore qui tremble avec Boulaye Dja, sorti face au bilancier, assurable et surpe absent pour au moins un mois. Voici donc Boulaye Dja qui boite tout doucement vers le forfait. Aïcha, merci pour l'essentiel de la presse écrite de ce matin. A tous et à tous, c'est une très bonne lecture. Merci beaucoup Grégoire. Ça fait un énorme plaisir. Plaisir partagé. Nous nous retrouvons dans la deuxième partie. A 8h, bien sûr, pour le journal. Inch'Allah. Merci à Grégoire Gomme pour la revue de presse, amitié les spectateurs. Tout de suite, nous allons retrouver Kador Sissé dans la revue web.